Bonsoir mesdames, nous allons parler de la chose la plus importante dans toute notre tradition, l'événement le plus important, le soir du céder. Alors quel est le sens de ce céder ? A quoi ça correspond ? Un tout petit peu d'histoire. Voir les Hébreux se retrouvent esclaves en Égypte, au tout départ ils étaient venus parce que c'était la famine en Ereskanan, et ils apprennent qu'en Égypte il y a du blé, ils ne savent pas bien sûr que le grand ministre d'Égypte est Yosef, Yosef, le fils de Jacob, le frère de tous ses frères qui l'ont pourtant vendu aux Égyptiens, et ils vont donc se rendre en Égypte pour pouvoir acheter du blé, pour pouvoir parer à la famine, et il se passe des événements qui vont faire que bien sûr Yosef va se découvrir, c'est un grand événement, et Yaakov et tous ses enfants vont rester installés en Égypte, dans une partie de l'Égypte, Eretz à Goshen, qui était un endroit tout à fait favorable pour eux, et ils vont passer un bon moment là-bas, et tout va très très bien se passer, jusqu'au moment où malheureusement Yaakov décède, Yosef va aussi décéder, le pharaon est un autre roi, et là, pour tous les Hébreux qui se trouvent là, leur sort va basculer totalement, et ils vont se retrouver dans un état d'esclavage terrible, avec des tas de sévices très importants, principalement physiques, parce qu'ils devront donc se livrer à des travaux extrêmement durs, mais aussi des épreuves aussi rickchites, émotionnelles, fortes, les rôles sont inversés, les femmes font le travail des hommes, les hommes font le travail des femmes, beaucoup, beaucoup d'humiliation, des épreuves absolument terribles qui vont toucher les Juifs dans tout leur niveau d'existence. Et plus le temps avance, et plus c'est pire, Moshé, Aaron, Myriam, frères et sœurs, émergent, et Moshé, donc, je sais que vous connaissez tous l'histoire, comment ils sont arrivés là, Moshé et Aaron vont donc sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, parce que Moshé était en prophétie directe avec Kadosh Baruch Hu, Hachem lui parle, Moshé entend, et il y a une tique chourette, Hachem va donc demander à Moshé, accompagné de son frère, d'aller chez Pharaon, et de lui demander la clémence, et de demander bien sûr que le peuple soit libéré, parce que le peuple veut sortir d'Égypte, pour pouvoir aller recevoir sa Torah. Comme vous le savez, le cœur de Pharaon s'endurcit, et vous savez tous très bien que c'est Aredoche Baruch Hu qui a donc fait que le cœur de Pharaon s'endurcit, bien sûr. Les épreuves se multiplient, les conditions sont de plus en plus difficiles, et vraiment les Hébreux ont tellement de mal à supporter, cet état d'esclavage. C'est de pire en pire, c'est terrible, et ils vont donc crier à Dieu, supplier qu'Hachem arrête cet état d'esclavage, et vont demander leur libération à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem va entendre leurs cris, ce cri où tout le monde, tous les Hébreux qui sont là demandent que tout s'arrête, et demandent d'être libres, et demandent d'être libérés de la soumission à tous leurs esclavagistes, à tous ces Égyptiens sans pitié. Hachem va entendre, va entendre le son de leurs cris, va entendre leur détresse, et Hachem donc va faire des miracles lui-même pour sortir son peuple d'Égypte, le libérer. Hachem en personne, de sa main étendue, par des miracles extraordinaires, que tout le monde verra, aussi bien les Hébreux que les Égyptiens, Hachem va les libérer. Donc le soir du céder est une fête où nous célébrons la sortie d'Égypte. On pourrait parler, par abus de langage, d'une commémoration, il ne s'agit pas d'une commémoration. Une commémoration, ce serait d'être assis là, toute la famille, autour de la table, et alors on raconte, on fait de l'histoire, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et alors on commémore, ça veut dire qu'on fait comme l'anniversaire, au moment de la sortie d'Égypte, d'année en année, l'anniversaire de cette sortie d'Égypte. Nous savons très bien que ce n'est pas du tout, du tout, du tout le but. Nous sommes tous réunis en famille, certainement, mais nous sommes là pour non pas commémorer, nous sommes là pour sentir au plus profond de nous-mêmes l'événement de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, on dit qu'à chaque génération, chacun doit se sentir, personnellement, sorti, comme étant sorti d'Égypte. Pessah, c'est un profond appel, un profond appel, une révélation intérieure d'Akkadosh Baruch Hu. Ces Juifs, là, vont sentir tellement fort le besoin de libérer, et ils vont sentir le besoin de prier de toutes leurs forces pour être libérés. et dans cette grande détresse, dans cette épreuve absolue, en fait, la préparation pour la venue de Machiach commence, la libération du peuple. La libération du peuple, c'est les prémices de l'avènement de Machiach. Alors, que se passe-t-il ? Nous sommes tous assis autour de la table, toute la famille, le père, la mère, grands-parents, les enfants, et le céder est, comme son nom indique en hébreu, précis. Un céder, c'est un ordre. L'ordre. Et l'ordre est extrêmement important. Et donc, il y a trois phases à se rappeler et qui sont le fondement de la structure du céder. Rappelez-vous bien, nous allons donc faire Pessah, Matzah, Maror. Pessah, Matzah, Maror. Pessah. Qu'est-ce que veut dire Pessah ? Hachem va leur dire, d'abord, il va leur dire qu'il va les libérer et ce fameux soir, il va leur dire qu'il faut qu'ils sacrifient un agneau. Et c'était vraiment pour les Hébreux la preuve de leur foi en Hachem parce que l'agneau était une bête sacrée pour les Égyptiens. Alors, que chaque famille prenne un agneau et sacrifie l'agneau de manière à prendre le sang à l'aide d'un bouquet d'isope et de peindre les linteaux, de peindre, donc d'endulir les linteaux de la porte de chaque maison des Hébreux, c'était, il fallait avoir une foi extraordinaire, il ne fallait pas avoir peur parce que l'agneau était vénéré par les Égyptiens. Hachem va aussi demander de restituer, de remettre la circoncision et aussi donc on va trouver dans la célébration le regret bien sûr de ne pas pouvoir faire ce sacrifice de l'agneau au Bétamigdash puisque nous n'avons plus le Bétamigdash mais nous allons le symboliser par ce qu'on appelle l'Aphicomane. Aphicomane est le symbole du sacrifice de l'agneau pascal. Il faut bien savoir qu'Hachem va donner à ce moment-là juste avant de libérer les Hébreux, il va donner quantité de mitzvot de manière à donner à tous ces Juifs des souriots, des mérites pour pouvoir sortir d'Égypte parce qu'ils ne pratiquaient plus, bien évidemment ils étaient esclaves, ils n'avaient plus leur volonté propre, tout ce qu'ils avaient pu apprendre au préalable était totalement oublié, ils étaient assujettis à pharaots et à leurs esclavagistes et pour qu'ils puissent sortir, il leur fallait des mérites sinon c'était impossible et donc Hachem va leur donner beaucoup de mitzvot qu'ils devront faire et ils vont croire et ils vont tout faire et ça leur conférera des fruits qui les protégeront jusqu'au matin Torah. et ensuite nous avons dit après Pessar, donc Pessar, symbole du sacrifice de l'agneau, nous avons Maror, le Maror, le Maror, c'est cette feuille verte qui est donc une feuille, on met une feuille de salade, on peut mettre d'autres feuilles, ça, ça appartient aux minagimes, aux traditions des familles et des endroits d'où les familles viennent. Ce Maror, ça va symboliser la souffrance de nos pères pendant toute leur durée d'esclavage, c'est le Maror. Et ces souffrances terribles qu'ils ont vécues en Égypte, eh bien, elles seront pour les Hébreux le symbole de leur délivrance. Là, on doit apprendre une chose très importante qui s'applique à notre vie d'aujourd'hui et tout le temps et on doit le vivre. Ça n'existe pas d'avoir une vie sans épreuve. Nous avons une vie parsemée d'épreuves et en fait, la grandeur c'est de surmonter l'épreuve, de savoir que Hachem nous envoie nos épreuves et nous savons d'où viennent nos épreuves. Hachem veut nous faire grandir et il veut nous faire grandir vite et il nous envoie une épreuve qui nous va justement et qui contient un message et nous devons arriver à la surmonter. En la surmontant, nous devenons grands, nous nous rapprochons un peu plus d'Akadosh Baruch Hu, voire beaucoup plus même d'Akadosh Baruch Hu. Nous comprenons le message qui est là et nous devenons meilleurs. L'épreuve est indispensable, Hachem nous l'envoie. Quelle que soit l'épreuve, Hachem nous l'envoie. C'est symbolisé par le Maror et le Maror est indissociable du juif et nous le savons et nous vivons avec notre Maror à savoir que c'est Hachem qui nous l'envoie et que par ce Maror, Hachem nous délivrera. Et la Matzah, Matzah, appelée aussi l'Echem Oni qui se traduit par le pain de la pauvreté. Mais aussi, on peut le comprendre comme l'Echem Oni de Oni, là à note, le pain qui fait que nos enfants nous questionneront lors du soir du CDR sur ce pain, c'est-à-dire cette Matzah. Et ce pain-là en question ne contient pas de levure, pas de levain. C'est un pain plat qui correspond donc à la hâte de tous nos frères qui sont sortis donc d'Egypte très vite pour aller vers leur libération et ils n'ont pas pu attendre que la pâte monte, ont pris ce qui était cuit et sont partis. Donc ce pain est une galette bonne d'Afka qui ne contient pas de levain. Et le levain, comme nous l'avons vu dans les autres Shiorim, correspond au Yitzherara, à cette mauvaise mida qui est l'orgueil, qui est tout ce qui gonfle en nous et qui fait que, qui constitue en fait un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Hachem nous veut pur, nous veut nettoyer de tous nos défauts, veut que nous travaillions nos midotes de manière à mieux nous rapprocher de lui. le levain, le Khametz, constitue un écran avec Akadosh Baruch Hu, nous gêne dans notre Emunah et donc nous avons tout ce temps, le temps avant le soir du Seder pour nous débarrasser totalement, la loi est précise, totalement, de toute trace de ce Khametz, de ce levain. L'autre phase est que nous devons parler de la sortie d'Égypte, parler de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, Pessar s'appelle Pessar, qui veut dire aussi la bouche qui parle. À quoi ça sert de parler le soir du Seder, de parler ? Donc nous parlons, nous relatons tout ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, à quoi ça sert ? Est-ce que ça sert simplement à parler de tous ces événements et on a été là et on est sortis ? Il s'agit, Hachem, à temps, que nous gravions au plus profond de notre âme notre foi, la foi que nos pères ont eue à ce moment-là, qu'Akadosh Baruch Hu a délivré nos pères et la foi a fait qu'ils ont écouté tout ce qu'Hachem a voulu, qu'ils réalisent, et ils ont été délivrés. Nous devons écouter ce message, nous devons écouter tous les miracles et nous devons le descendre dans notre âme au plus profond possible. Et comment faisons-nous ça ? Par la narration, la Haggadah, avec beaucoup de détails et de précisions. Les précisions et les détails font que nous sentons, nous sentons, nous respirons, nous voyons, nous entendons, nous sentons avec notre corps cette sortie d'Égypte. Nous devons arriver à cette complétude dans l'expérience de notre sortie d'Égypte. Et c'est ça qui donne toute l'importance à la narration, à la Haggadah le soir de Pessah. Et bien sûr, Pessah s'est parlé de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem est roi et il a apparu comme roi par les miracles nombreux qu'il a fait à tous les juifs qui étaient là. Ils ont tous vu la grandeur d'Hachem parce qu'Hachem s'est manifesté personnellement avec son bras tendu. Il a fait des miracles et il nous a sortis d'Égypte et il nous a mis devant la mer et la mer s'est ouverte et nos frères sont passés à pied sec. Ils ont tous vu le miracle. Ils ont tous compris qu'Hachem était roi et les Égyptiens aussi et les peuples aussi ont vu qu'Hachem était grand et Hachem est roi. Et en sortant de Mitzraim, Hachem fait de nous son peuple. Nous sommes le peuple d'Hachem. Il nous a choisis. Il nous a choisis pour recevoir sa Torah. Il nous a choisis pour faire sa volonté et il nous a choisis pour nous mener jusqu'à l'avènement de cette humanité et de connaître la splendeur d'Hakadosh Baruch Hu. Et nous sommes là encore. Nous tendons vers cette libération et en ce moment plus que jamais avec tous les événements qui se passent. Nous savons une chose et nous ne l'oublierons jamais. qu'Hachem est la seule source de vie. Faire sa volonté c'est-à-dire avec la Torah qu'il nous a donnée faire sa volonté c'est notre seule raison d'être. Le fait d'avoir séjourné en Égypte a fait de tous ces hébreux les amis à un niveau comme ça zéro si on peut dire. et nous pouvons démarrer comme neuf comme un bébé qui est passé donc qui est sorti du ventre de sa mère c'est une comparaison qui est souvent faite avec la sortie d'Égypte comme un bébé qui démarre sa vie à zéro nous sommes le peuple juif. Ce peuple qui démarre à zéro comme un bébé avec Akadosh Baruch Hu comme comme roi comme Dieu nous n'avons rien d'autre nous démarrons avec Akadosh Baruch Hu et le peuple donc va démarrer de zéro avec Hachem comme roi. Pessah c'est le point de départ de notre existence et de l'existence de notre nation c'est notre date de naissance quand est-ce que nous sommes nés peuple de Dieu nous sommes nés à Pessah et la création de notre peuple c'est faite par la sortie d'Égypte quand on a vu les miracles quand on a cru en Hachem toute notre foi repose sur la sortie d'Égypte l'unité de notre peuple c'est la famille nous avons vu ça aussi quand nous étions encore donc en Égypte et qu'Hachem nous a demandé de sacrifier donc l'agneau pascal le père la mère les enfants c'était quelque chose d'unique parce qu'en tant qu'esclave ils n'avaient pas le droit de se réunir comme une famille c'était interdit ils ne connaissaient pas ça la réunion familiale et c'est pourtant ce qu'Hachem nous a donné juste au moment de sortir et c'est ce que nous faisons le soir du cèdeur nous sommes réunis en famille parce que notre peuple l'unité de notre peuple c'est la famille la famille est la transmission de notre tradition nos enfants tous nos enfants nos quatre types d'enfants comme on dit dans la Haggadah nos quatre types d'enfants sont là réunis autour de la table et nous considérons tous nos enfants le sage celui qui ne croit pas celui qui ne pose pas de questions et le rebelle celui qui ne se reconnaît pas c'est surtout à lui cet enfant difficile que nous parlons à lui nous lui expliquons d'où vient notre peuple sur quoi repose notre foi et ça c'est toute l'histoire du céder nous prenons toute notre famille nous englobons tous nos enfants et ensemble nous vivons notre sainteté parce qu'Hachem veut que nous soyons saints parce qu'il est saint c'est ce qu'il nous a dit et c'est ce que nous vivons la sortie d'Egypte nous avons tout reçu à la sortie d'Egypte nous avons reçu notre existence nous avons reçu la liberté nous avons reçu le statut de nation des mains de notre Dieu et comme nous le disons dans le schéma Israël voilà mesdames voilà qui nous sommes nous sommes invincibles nous n'avons peur de rien Hachem est avec nous il nous l'a montré et il nous le montre nous venons de passer une nuit éloquente par les événements qui sont arrivés et Hachem nous a protégés encore une fois par ces miracles nous sommes indennes et nous chantons encore plus fort le miracle de notre existence et nous disons à Hachem tu es notre Dieu nous ferons ta volonté et nous irons avec toi comme tu le veux avec ta sainte Torah Bézrat Hachem jusqu'à Yerushalayim reconstruite au Bête Amigdash avec Mashiach merci mesdames soyez fortes croyez Sous-titrage ST' 501 à Yerushalayim